C'est parti, ça roule. Alors aujourd'hui, ce 15 Hadar, c'est le jour de pourrime. Donc tous ceux d'Israël ne nous regardent pas, puisqu'ils sont tous bourrés. Tous ceux de France ne nous regardent pas non plus, parce qu'ils sont bourrés d'aveille. Donc, en fait, quand on n'enregistre pas personne, alors... C'est une tête de bois, je crois. On va enregistrer en playback, comme ça, au moins, une chose est sûre, c'est que... Ils peuvent rattraper demain. Voilà. En Auvergne, il était cool, parce qu'il y a la bourrée en Auvergne. Non, ils n'ont pas de bourrée en Auvergne. Il y a la bourrée en Auvergne. Ce pourrime en tout cas, on tient à dire à ceux qui nous regardent, parmi quelques effluves, s'ils nous reconnaissent, nous, on les reconnaît, on leur dit un grand bonjour, et un pourrime s'améhar à tous ceux qui font le pourrime aujourd'hui. Ah, Marc, il vient là, Lévi. Pour le mariage de son neveu. Ah, Marc, c'est bien. Allez, en tout cas, donc on est dans cette nouvelle Mishnah d'Antrumot. On a vu, nous, la cinquième Mishnah. On n'avait pas le droit de prélever, si on avait des olives, on n'a pas le droit de prélever la truma sur les olives pour de l'huile. Et inversement, on n'a pas le droit de prélever du vin sur les raisins. Et inversement, à partir du moment où on considère que ce ne sont pas deux choses qui sont distinctes, bien que le raisin sert à fabriquer du vin et l'huile à fabriquer de l'olive, n'est-ce pas ? Enfin, en promenance de l'olive. Enfin, ça dépend si c'est pourrime ou pas. Si c'est pourrime, c'est l'huile qui fabrique l'olive, si c'est l'olive qui fabrique. Resservez-lui à quoi boire ? Resservez-lui à quoi boire ? Parce qu'il n'est pas dans son état, à mon avis. Marcel, arrête de boire, s'il te plaît. Il n'a pas fini le michter, en fait. Arrête de boire, s'il te plaît. Tu crois qu'il a fini le michter ? Lui, là, tu es en train de remonter, lui. Allez. En tous les cas, maintenant, on va voir une nouvelle michter qui nous précise que si quelqu'un, il a commencé à presser ses olives ou à presser son raisin, et que maintenant, il veut prélever dessus, alors on va voir que c'est un cas hybride, parce que Minatora, ça s'appelle que le prélèvement est valable, mais Kachamim, vous avez besoin de Tegosrim. On va voir tout de suite pourquoi on a besoin de Tegosrim. Bien que maintenant, alors on ne parle pas du cas où c'est carrément le produit fini qui est entre nos mains. On n'a pas de l'huile d'olive ni du jus de raisin. On a des olives écrasées qui n'ont pas encore donné tout leur jus, ou des raisins qui ont été broyés qui n'ont pas donné tout leur jus. D'accord ? Donc on a encore un petit peu... On a encore de la matière. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a un principe qui est très important, c'est que à la fois le vin et le raisin, c'est les prélèvements qui sont Minatora avec le blé, et donc pour lesquels maintenant la Trouma qui est prélevée, elle doit être théorique. Oui, vous savez qu'on doit faire très attention à des règles très strictes pour qu'au moment où on presse, tant que le raisin n'est pas pressé, même quelqu'un qui est amé, on va dire, il touche le raisin, c'est bon et grave. Une fois que... La brioute. Une fois que le raisin a été pressé, le jus qui en sort, on doit faire très très attention à qui touche le pressoir, comment manipuler le raisin, comment manipuler le vin. Et une fois que le vin est fait, est-ce qu'on doit le préserver de la Touma et prélever la Trouma pour la donner à Coen qui soit Minatora, Théora. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si maintenant je dis, celui qui commence à prélever alors que le raisin est dans le pressoir, bien qu'il soit encore pas entièrement écrasé, mais il y a du jus qui a déjà commencé à sortir, si je fais ça ? Le bonhomme me dit, moi j'ai prélevé. J'ai plus besoin maintenant de faire attention à la Touma ou à la Tara, puisque j'ai déjà prélevé. Et au moment où il a prélevé, il n'avait pas ces règles strictes de Touma ou à la Tara. Donc, Rahami me dit, ce que Minatora, le prélèvement, il est valable, puisque c'est du raisin qui est en face de lui. Mais les Rahami, ils ont été gozés, ils ont dit, mais si on lui fait ça, le bonhomme, il va oublier que la prochaine fois, il faut prélever avec Tara. Et donc, à cause de ça, on était gozère, et il y a un problème de Maritain, les gens disent, oulala, mais attention, lui, maintenant, il prélève, il ne fait pas attention. Il était, malheureusement, il sortait du cimetière quand il a fait ça. Il risque d'y avoir un problème. Et donc, les conséquences sont assez difficiles. Et c'est pour ça qu'un Rahami ont été gozés. Celui qui veut un café, voilà, voilà, le sucre-là va l'avenir. Maintenant, une fois qu'on a su tout ça, voilà, maintenant, celui qui veut un café, il y a le sucre qui a tout est là. Alors, on peut maintenant résoudre le problème. C'est, comment faire maintenant, si jamais quelqu'un l'a déjà fait ça ? Page 153, pour ceux qui s'intéressent. Page 153, pour ceux qui s'intéressent. Vous allez faire tomber le café, vous allez m'en réguler. Donc, m'en, voilà. Je ne peux pas prélever maintenant de l'huile, sur des olives qui sont dans le pressoir, qui ont commencé à déjà être pressées, ni du vin sur des raisins qui ont commencé à être broyées. On a dit, maintenant, même Bédia Abad, puisqu'on a expliqué que, par exemple, ils ont été gozés, Bédia Abad, de recommencer à prélever. Mais, il faut recommencer à prélever. Voilà, là, vous faites peur, là, vous faites peur. Mais, par contre, il faut recommencer à prélever. Donc, on va faire deux prélèvements. Oui, je m'explique. Regardez, ce qu'on explique, ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. S'il y en a un qui est intéressé par autre chose que les gâteaux, qu'ils me le disent. On suit, on suit, on suit. On est là, on y est, on est là. On est dans le bio. Regardez ce qu'il y a dans le bio. Alors, Minatora, Khalatoumato. Minatora, c'est valable. Oui, je suis ici dans le bio. Je suis là, je suis là. Pour ceux que ça intéresse, regardez mon doigt. Deuxième ligne. Regardez, non, mon doigt, mon doigt, pas le doigt du chéri, mon doigt. Mais là, je suis. Non, mon doigt, j'ai dit. Je m'en fout de ton doigt. Je tiens à dire, aux yeux du monde, voilà comment je suis le crêté. Crêté ? Je suis le crêté, oui. Je n'ai peur que ce soit un doigt qui voulait dire quelque chose. Calme-toi, Emile, on te suit, là, dans le monde entier, on te regarde. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on sait que t'es beau, mais d'accord, c'est pas une raison. Dans tous les cas. Minatora, halal, truma. Donc il faut recommencer. Ils auraient exigé qu'on refasse une deuxième. Pourquoi ? Vous savez qu'il y a des règles au niveau de la tarra. Vous savez qu'il y a des règles au niveau de la tarra. Vous savez qu'il y a des règles au niveau de la tarra. Vous savez que quelqu'un qui est propriétaire d'une récolte, il a l'obligation de faire très attention à sa récolte, qu'elle soit encore truma. Il faut qu'il puisse ensuite prélever comme il faut, comme il se doit, et que la truma, elle soit valable. Parce que vous savez que truma, qui est à, alors celui qui touche ça, qui la mange en particulier, il est à la tarra. Il risque d'oublier maintenant la notion de la tarra. Et ça c'est grave. Vous savez que la force de l'habitude, elle aide à préserver les choses. Et l'oubli, malheureusement, c'est ne pas pratiquer. Vous savez, les misoades, si on ne les pratique pas, on les oblique. Parce qu'on a une habitude. Voilà, alors voilà. Chequen ou enot, sarich, lichmo, betara, et la mea, c'est-à-dire, il y a une chemafrice, l'itouma, ou drichan. Drichatan, imchechet, c'est-à-dire qu'il a prélevé, on va dire. Il a dit, allez, je prélève tout de suite. Comme ça, après, quand l'huile va sortir, j'aurai un petit peu à prélever, c'est pas grand-chose. Puisque j'ai déjà prélevé le maximum. Donc il va dire, maintenant, le temps que l'huile reste dans le pressoir, le temps, il est court. Donc il va pas faire attention, il risque de se trouver dans une situation où il dit, allez, c'est pas grave. Et là, c'est très grave. C'est un produit qui n'est pas valable. On est d'accord, c'est le manu, betara. On peut pas le prélever du tout. Mais après, à l'époque, on faisait attention au moteur. C'est tout le vin. Oui, mais le betara, il va revenir. Bim, Mère, bienvenue, répondez, Amen. Amen, Amen. Non, mais c'est pas ça, non, mais je veux dire, là, ça, c'est la faute qui concerne vraiment... Tu sais pourquoi on fait la tienta d'aïm avant de manger du pain ? Oui, c'est... C'est le coanime. Mais pourtant, il n'y a plus le betamique d'âge. Oui, non, mais on est le mec. Ah, voilà, exactement. Maintenant, de nos jours, malheureusement, il n'y a plus de problème. C'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui a des olives, il doit prélever, mais maintenant, on est tous se mémets. Il n'y a pas que les oeufs, il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'on peut prélever une fois, puis après, une deuxième fois. La première fois, étant donné qu'elle n'est pas valable, le produit n'est pas valable, l'huile n'a pas, n'a pas, comment on l'appelle ? Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, il n'a pas terminé. Pourquoi il n'est pas terminé ? Parce qu'il y a des gens qui, maintenant, pensaient qu'en pouvant prélever, et c'est ce que la Torah dit, à partir du moment où les raisins, ils sont encore devant moi, ça veut dire que maintenant, j'ai prélevé des raisins. Alors, ou le jus du raisin, qui est-ce qui a coulé un peu du raisin ? Alors, ils pensent que c'est bon. La Torah l'a dit que oui, ce prélèvement, on va voir tout ce qu'on va en faire. Mais il faut recommencer à prélever. C'est-à-dire qu'il a fait, alors qu'il n'aurait pas lui fallu le faire. Il va faire deux fois. Il l'a fait, il n'aurait pas dû faire. Mais j'ai raison, parce que le jus de raisin, je ne sais pas marquer le jus de raisin, comment on appelle ça ? En fait, on ne fait pas la même dans le jus de raisin que dans le... Très bien, vous avez raison. C'est pour ça qu'on a vu, nous, dans la cinquième Michna de ce Pérec, que celui qui prélevait du jus de raisin sur des raisins, ou le contraire, il n'a pas prélevé. Mais là, on ne parle pas que c'est du jus de raisin. On parle que les raisins, ils sont écrasés. Ils ont sorti un peu de jus. Et maintenant, je prélève dessus. Alors, lui, il dit, si je prélève sur les raisins. Effectivement, j'ai prélevé des raisins écrasés, mais maintenant, Minatora, le prélèvement est valable. Mais, Rahamim, ils ont été gosserim. Ils ont dit non, de peur que maintenant, la prochaine fois, il va faire son raisin, ou maintenant même, son jus de raisin, il va le faire sans faire attention aux règles aux consignes de Tahara. Donc, Rahamim, ils ont dit que la Trouma, il faut qu'elle soit prélevée par Tahara. Donc, il risque de faire un problème. Les Fikhar, Oru, Chealab, L'Afri, Chouv, encore une nouvelle fois, Trouma, L'Akhar, Faka, Tshémen, Vayaïn, pour que les choses soient faites dans les règles de l'art et que maintenant, le cohen, il puisse boire son vin gratuitement, puisque c'est gratuit qu'on lui donne, n'est-ce pas ? Et qu'il puisse maintenant utiliser l'huile pour faire ses frétures bientôt. En fait, tout le problème, c'est qu'il a prélevé trop tôt. Minatora, c'est bon, mais... Alors maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement... Qu'est-ce qu'on fait du produit après la vormie ? Voilà. Alors, regardez ce qu'elle dit, la Mishnah, pardon. Donc la Mishnah, elle précise ici que la première Trouma qu'il a prélevée, le premier prélèvement qu'il a fait, qui est maintenant l'essentiel, puisque Minatora, il est valable. Seulement à cause de la Trachamim, il faut recommencer. Donc il dit maintenant, on doit faire toutes les prélèves, toutes les Trouma, deux Trouma sur ces trucs-là. Il l'a prélevée ici, voilà. 10 kilos d'olives. 10 kilos, c'est pas mal, 10 kilos. Ça en fait, hein, les olives. On doit faire les Choumontes, à savoir, si maintenant il s'est mélangé avec des Choulines, si maintenant le type, il a pris ses olives, on lui dit, il faut recommencer, il dit, ah là, je les remets, tac, boum, toute la récolte, elle est maintenant des mailles. Et donc dans ces conditions, il faut recommencer à... Ou alors, on a dit que pour que ce soit à Manan Batelle, il faut que ce soit dans 100 fois plus. D'accord ? Et on prélève ensuite un centime. D'accord ? En tout cas, 10 kilos d'olives, il faut qu'il y en ait au moins 100 kilos. C'est pas mal, hein ? Non, ça fait beaucoup. Maintenant, celui qui mange, un oncle qui mange ces olives-là, il dit, tiens, allez, de toute façon, le prélèlement est valable. Moi, je les mange. Là aussi, il est crève-carette. Ouais. Il crève, il est Hachlouma, et en plus de ça, il doit rajouter, s'il a mangé Bechogègue, et en plus de ça, il doit rajouter un cinquième du prix. Vous savez, il faut payer le prix plus un cinquième. Une amende de 25% en plus. C'est 20%. D'accord ? Maintenant, aval l'oroshniah, par contre, le deuxième prélèvement qu'il va faire, le premier prélèvement qu'il a fait, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, pour éviter qu'il oublie ses problèmes de taum, ce premier prélèvement, il a tous les dînimes de truma, puisque minatora, c'est une truma. Par contre, le deuxième qu'il va faire derrière, celui-là, il n'a pas les mêmes obligations. Et donc, il suffit maintenant qu'il y ait une majorité de fruits de chuline, si jamais ça s'est mélangé, les 10 kilos avec, on va dire, 30 kilos d'autres olives, ça suffit pour faire maintenant dire que c'est bat el barov. Et donc, il n'y a pas le problème non plus, celui qui les mange, les pas khayav, un chomèche en plus, un cinquième de plus. D'accord ? Vous avez compris ? C'est bien, manger un gâteau. Allez, maintenant, on va parler dans l'agmara dans le Shabbat, de quelque chose qui est intéressante, c'est, tout le monde sait, que, et ça, M. Maqnoud l'a répété 27 fois cette semaine, que c'est marqué comme ça, que la génération de l'Akhash Veroche, c'est la génération qui a fait, qui a accompli la véritable prescription qui était Narasé Benichman. Vous voyez ? Regardez ce qu'a dit l'agmara. C'est marqué qu'ils se sont rassemblés en bas de la montagne. Au moment, le matin de Torah, les ministres israélistes sont arrivés au bas de Mont-Sinai. Amar, Rab Avdimit, Bar Hama, Bar Khasa. Rab Avdimit dit, fils du soleil, fils de la salade, Bar Hama, Bar Khasa. Mais la Mech, c'est Khafa, Kadosh Baruch Hu, allez, M. et Ta'ar Kegigit. Vous nous appreniez quoi ? Oui, Khasa, c'est la salade. Bar Hama, c'est le soleil. Et Khasa, c'est... Excuse-nous, on enregistre, Michel. Il y a Michel qui vient d'arriver, lui aussi, il est bourré. Donc, de toute façon, un de plus, un de moins. Tu peux donner un petit coup si tu veux sur la table. Ça ne t'embêtera pas. Moi aussi. Alors, c'est marqué comme ça. Pourquoi c'est marqué ? Ils sont présentés sous la montagne. C'est pour nous apprendre. Kadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne et il les a posés sur l'Ebni Israël comme un capuchin. Kegiit, voilà. Et il leur a dit « Si vous acceptez la Torah, ça va. » Si ce n'est pas bon, ici, il sera. Là-bas, il leur a dit « Vous acceptez la Torah ? » Sinon, de toute façon, c'est bien simple. Vous n'acceptez pas la Torah, c'est vous qui choisissez. Mais c'est ici votre tombe. Vous l'entendez ? Effectivement, le peuple juif. Il a lieu d'être un peuple juif. Qu'est-ce qu'il a proposé aux autres ? Qu'est-ce qu'il a proposé aux autres ? La Torah. C'est pas ce qu'il leur a proposé. Il ne faut pas qu'ils disent « Mais nous aussi, nous, on n'était pas concernés. » Et nous, pourquoi on n'a pas eu la Torah ? » Il a dit « Bon, maintenant, de toute façon, vous êtes les derniers. » Il n'y a pas d'autres. Je ne vous laisse pas de choix. Il n'y a pas d'autres. Il l'a proposé. « Sinon, je détruis le monde. » Il l'a proposé aux autres. Non, mais c'est le même. Ils ont refusé. En Israël, ils ont dit « Si vous refusez, je vous... » Non, 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 non. C'est un moment. À un moment donné, c'est marqué comme ça. Vous voulez la Torah ? Ils ont dit « Oui, on veut la Torah. » Alors, on va pour la chercher. On va pour la chercher. Ils leur ont dit « Attends, il ne faut plus changer d'avis. » Parce que la notion du peuple juif, n'existe que s'il y a la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de peuple juif. Donc, ça ne sert à rien qu'il y ait un peuple juif. C'est là où il y aura votre tombe. C'est ça, ce que ça veut dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite de la guémorée. « À quel moment ils ont dit « Non, c'est venu chemin ? » ? » Après avoir reçu les dix grands noms. Alors ? Alors voilà. Ça veut dire, maintenant, au début, ils ont dit « On fait. » Après, ils ont dit « On fait. » Mais on comprend. Précisement, « D'accord. » « Dis-moi ce qu'il y a dedans. » « C'est ce qui s'est marqué dans la guémorée. » Les goïms, ils ont demandé « Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah ? » « Tu ne voles pas. » « Tu ne tueras pas. » Et ils ont dit « Mais ce n'est pas possible. Moi, je suis un voleur. Moi, je suis un tueur. » « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Ils ont dit « Mais nous, c'est comme ça, notre truc. » « Nous, on convoite. » « Ou ça, dans quelle... » « Abodazara » « Non, mais qui est-ce qui est ? » « Quel peuple a dit ça ? » « Amon et Moav. » « Amon, oui. » « Mais ouais. » « En tout cas, « Amarava » « Rava il dit « Afalpich et Afalpich en » « Malgré cela. » Bien qu'on ait dit maintenant que ce soit le jour où il y a eu matin de Torah que les bnés israélis ont accès à la Torah. « Ador shikibéloa bime Achajverosh » « C'est la génération du temps de Achajverosh qui a accepté la Torah. » « Vous avez entendu ce que ça veut dire ? » « Hum. » « Qu'il y a eu maintenant combien de générations de la Torah. » « Girtiv. » C'est marqué. Ça, c'est ce que vous lisez dans l'un cadeau. « Milan. » « Kimou ve Kiblu. » « Ayudim. » « Les juifs ont accompli et ont accepté. » « Kimou mâché kiblu. » « Kovar. » « Ils ont accompli ce qu'ils ont déjà accepté. » C'est-à-dire que le Naasé Benichma, la notion d'accomplissement qui se passe après l'acceptation, il ne se fait qu'a posteriori. » D'accord ? Alors ici, le Khafesraim, il ne comprend pas. Alors si lui ne comprend pas, nous on comprend. Il peut lui expliquer. Non, lui, il va nous expliquer. Voilà. « Tzariq lehavine. » « Hikshah Khafesraim. » Il faut comprendre. Je vous dis Khafesraim. Là, le petit paragraphe en bas. « Zatsal. » « Que tzad itachen chez Dor Hamidbar. » « Comment comprendre que la génération du désert ? » Mais nous, on a la réponse puisque ça bat M. 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 a donné. « Ametohar ke Dordea. » « Qui est considéré comme la génération de la connaissance. » « Dordea. » « Ben Mahamad anifkhar. » « Kefi. » Au moment où maintenant il y a ce qu'on appelle le moment du Mont Sinai. Vous vous imaginez ? C'est un moment qui est considéré comme le moment qui détermine la naissance du peuple juif. « Yuzekukim likfiya bekabalatatora. » Et maintenant, c'est possible que maintenant les bnés Israël et les abatiens on n'en veut plus. On a changé d'avis. Allez. La Torah, ce n'est pas pour nous. Non, nous on préfère voler et tuer. « L'achar shei tziru pa pe echad naaseh » comment c'est possible que maintenant les bnés Israël ils ont dit tout ce qu'il va nous dire de faire, on va faire et on comprendra après. Ça veut dire on va chercher à comprendre après. Comment tu peux dire maintenant cette phrase-là et après dire mais attention ils vont changer d'avis. Bizarre. Bizarre. À Tshuva, quelle réponse nous propose le Kavet Shreim ? « L'achar shei tziru » les Kavet la Torah. Ce n'est pas qu'ils ont refusé. Qui c'est qui a dit qu'ils voulaient refuser ? Qui c'est qui a dit que maintenant à un moment donné ils ont dit « Ah tiens, on change d'avis. » « Attends, peut-être que... » Non, même pas. « Chas v'eshalom » C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. « Velochechachmenu zikronam livracha mitkavnim levate et bazé et argachot apikpouk chez Agishu abotenu beotacha » et pas non plus que nos sages ils ont voulu nous faire croire qu'à un moment donné ils ont eu un sentiment de retrait et une envie de changer d'avis. Ça, c'est pas possible. Il dit maintenant qu'est-ce qu'ils ont craint que peut-être ils n'ont pas la force d'une manière permanente d'accepter maintenant le joug de la Torah malheureusement quand les ministres vont être éparpillés comme nous le sommes maintenant et on ne va pas pouvoir maintenant faire les choses comme on pourrait le faire d'une manière où on est tranquille malheureusement vous savez que qu'est-ce que ils ont dit ils ont craint que peut-être quand nous on va être maintenant comme un parmi les nations ils ne vont pas pouvoir maintenant continuer à manger leur pain à savoir étudier la Torah mais ils n'ont ni ne boire leur vin ni ne se marier entre eux qui se marient à l'eau les chamej gorem les eva vous savez que si maintenant un juif dit vous savez moi je peux pas boire le vin avec vous parce que moi mon vin il est spécial je peux pas manger mon pain avec vous parce qu'il faut qu'il soit accru d'une certaine manière et on peut même pas se marier ensemble qu'est-ce qu'ils vont dire mais c'est des gens racistes ils se marient contre eux il y a un peuple comme ça qui est éparpillé mais qui est séparé il veut pas se mélanger avec les autres ça c'est la récrimination c'est la récord de l'amn c'est la récord donc effectivement oh là là on dirait on dirait on dirait ça provoque une haine des jours c'est ça c'est ça c'est quoi maintenant la raison pour laquelle l'amn a décidé de décréter vous savez pourquoi Mordecaïl a refusé de se prosterner devant Amman parce que lui il avait mis un portrait d'un acrobat sur lui et donc forcément les gens quand ils se prosternaient devant lui ils se prosternaient devant le Tselem donc lui il a dit pas question et ça lui il supporte pas vous imaginez Amman tout ce qu'il a eu il est arrivé au top du top il voit un juif qui se prosternaient devant lui ça le rend fou comme quoi les gens ils s'imaginent qu'ils croient qu'ils ont tout finalement il manque un petit truc de toute façon c'était ça une semaine après ça aurait été autre chose c'est des gens qui sont éternellement insatisfaits c'est vrai mais bon là le problème c'est que ça nous on n'a pas besoin de grand chose un petit quelque chose c'est la petite chose qui manque qui va faire une petite voiture une petite Ferrari ça nous suffit ah tiens mais il y a longtemps il y a longtemps il y a longtemps connaissez le juif de Ouja qui a réussi c'est pourrime c'est pourrime c'est pourrime il envoie son fils il envoie son fils à la yeshiva à Paris et comme il a réussi il envoie son fils il l'envoie en Ferrari alors le fils il lui envoie un petit mot il dit écoute papa j'ai honte moi je viens en Ferrari ils viennent tous en métro alors le père lui raconte il dit écoute ne me fais pas en vote acheter un métro elle est bonne elle vous a plu elle vous a plu allez reprenons l'étude finis de rigoler reprenons l'étude vous savez que le miracle de Pourim qui était venu vous savez que ça a été un revirement comme on dit comme le clignement d'un style il a renversé la situation Achaz de Roche qui était là il était d'accord avec Amman il se rend compte que finalement ce qu'il voulait faire Amman c'est une extermination physique et il a dit non voilà petit café pour le Robin il dit non ça change du jour au lendemain tac tout a changé Roche ça rave le chef de ses maîtres de ses princes pardon vous imaginez lui c'était le patron le grand vizir Amman que tout le monde doit se procéder devant lui et du jour au lendemain tac on le pend d'ailleurs pour information vous savez que le bois qu'ils ont utilisé les enfants d'Aman pour construire la potence c'était le bois de la Teva on va dire le JV la Teva de Noir le bois de la Teva non c'est long c'est un Midrash ah oui que donc eux maintenant ils voient ça c'est à dire la chose en substance qui détermine maintenant la notion d'existence de Dieu eux ils s'en servent pour faire autre chose comme Alec Amalek exactement d'accord et à la place du grand vizir qui c'est qui est devenu vizir à la place du vizir calife à la place du calife Arun el-Poussa non il est au goût il est au goût et vous savez que c'est le fils de Esther Darius qui va autoriser la reconstruction du temple Darius un des rois perses les plus connus Cyrus et Darius Corrèche et Dariavèche Dariavèche le fils de d'Ester et Omnibus Omnibus non mais Darius qui s'appelle Darius que vous avez étudié quand vous étiez à l'école vous avez entendu les rois perses Darius on ne savait pas qui venait d'Ester c'était le fils d'Ester voilà vous savez maintenant c'est-à-dire que maintenant les juifs sont partout même dans les manuels d'école quand les arabes apprennent Darius il a gagné ils n'ont pas compris que c'était le fils d'Ester ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris que c'était le fils d'Ester un jour seulement avant le rachat Amman lui pensait que le sang des juifs il vaut rien donc on peut le faire couler comme on veut et maintenant c'est le contraire ce Hachverosh là qui dit maintenant à Amman voilà je te les donne tu fais tu feras avec ça ce que tu veux du jour au lendemain il a changé d'avis il a dit quoi c'est possible que ce bonhomme il va lui faire ça non c'est pas possible on le met de côté et les juifs on les remet quand on veut maintenant et donner décrire ce qu'on appelle maintenant la chute brutale et irréversible de quelqu'un on parle de la chute d'Aman imaginez celui-là était numéro 1 et devenu numéro 0 peut-être moins 1 et tout ça pour nous montrer quoi que s'il y avait un doute que maintenant on puisse plus vivre notre judaïsme comme on veut même parmi les nations ça c'est la preuve du contraire qu'il n'y a pas d'esquise nous avons l'obligation nous sommes tenus maintenant de respecter les règles de la Torah ah mais ils nous ont dit que le samedi il faut travailler ben on travaille pas ouais ils ont décidé en Australie que les élections du premier ministre ça va être le jour de Kippour les juifs ils ont dit on s'en fout de toute façon tous les ans tous les ans les élections c'est toujours Shabbat il n'y a rien de nouveau donc on n'est pas concerné pas du tout ils ont quand même déclaré qu'en Australie on peut voter avant ouais par procuration vous savez moi j'ai entendu une fois le président du consistoire qui s'appelait à l'époque l'avocat à Cannes comment il s'appelait El Cannes qu'une année il y a eu des élections qui étaient le premier jour de Pessar je ne vais pas dire du mal des juifs qui a dit moi j'ai entendu la radio il a dit vous savez les juifs ils peuvent très bien faire émarger aller voter répondre à leurs devoirs civiques et faire émarger le truc par le bonhomme qui est en face quand vous êtes en train de faire voter vous avez le conseil municipal qui vous lui dit signez pour moi et oubliez vous plaisantez alors vous savez pas besoin qu'en Australie même en France et ils n'ont pas changé la date on n'a pas voté en France on n'a pas voté c'est il y a une dizaine d'années plutôt 15 15 ans comment il s'appelait déjà celui-là il n'était pas avocat c'était un homme bien pas du tout c'était un parfumeur tu sais qui est son fils oui le patron de Fiat c'est marié avec la fille de Danieli ils sont partout les juifs non ils sont pas juifs à Niedi mais le fils le fils Elkan est marié avec une fille à Niedi donc son petit-fils c'est le patron c'est le petit-fils il est patron ça s'appelle Elkan mais c'est un gars ça c'est le pire continuons il est temps que ça sorte la notion de Asga vous avez mangé la Megina hier ? oui c'était très bon d'ailleurs c'est pas grave pourquoi on mange la Megina Shabbat ? parce que ça protège c'est pas la tête c'est moi je ne l'oublie pas non plus protège de quoi ? c'est un bouclier alors Megina je suis toujours posé un exemple qu'est-ce que ça s'appelle Megina ? on a rappelé quelque chose de Megina ? ça protège le foie parce que c'est les Marocains c'est quoi ? merci les Fichar Enkol Peleche Ador Kibloa Bimea Achajverosh donc il n'y a plus maintenant de raisonnement si extraordinaire de dire que maintenant c'est à l'époque de la génération d'Achajverosh qu'ils ont accepté qu'ils ont reçu sur eux la Torah c'est à ce moment-là où maintenant ils étaient mis en fonction où ils ont prouvé que même en étant pas servi mais en tout cas mélangés dans les nations que maintenant ils veulent nous examiner que la Torah nous protège et qu'elle est là pour ça donc on accepte la Torah parce que justement c'est une preuve comme quoi c'est le moment où en l'état mis en pratique on est en situation de pouvoir prouver qu'elle existe même en dehors d'Israël d'accord ? au contraire c'est grâce à la Torah qu'effectivement on a été sauvés vous savez c'est pas difficile quand ils ont décrété les trois jours de deuil vous savez de festin de festin trois jours de Tarnit de jeûne de jeûne de jeûne il y a tellement de dieux j'ai oublié le jeûne la beuverie elle s'est prolongée tard vous savez quand c'était le premier sort du CDR oui c'est quasi ça c'est amusant c'est amusant comment ils ont fait Tarnit alors qu'ils devaient faire maintenant Bibilouya non Bibilouya il l'a dit je ne sais pas Bibilouya Tarnit dans tous les cas la plus grande souffrance qu'ils ont eu je ne sais pas c'est qu'ils n'ont pas mangé leur osban ce soir c'est grâce à cette mise en situation qu'ils ont pu maintenant enlever tous les doutes qu'ils avaient dans leur cœur et on peut très bien maintenant faire la Torah bien qu'on soit maintenant en exil ça c'était la situation la mise en situation le départ de tout ça toutes les spécialités constantinoises et c'est pour ça qu'ils ont acquis la Torah avec une plénitude de l'âme et la volonté une bonne volonté c'est ça c'est ça ce qu'on doit retenir ici c'est qu'à priori maintenant en plus de Kabbalat la Torah qu'il y a eu sur le Mont Sinai il y a cette mise en situation où on voit que maintenant la Torah elle existe elle perdure et elle protège même en situation qui peut être considérée comme contradictoire vous avez compris ? donc les gens qui disent ouais de toute façon nous on ne peut pas d'abord on se il y a le marché et puis voilà il y a le marché ou alors maintenant il faut telles et telles obligations du pays dans lequel on se trouve la Torah elle passe avant vous savez moi ça me fait beaucoup rire quand j'entends il y a eu le débat là qui est en ce moment où les types ils sont vous êtes pour ou vous êtes contre moi je suis pour moi je suis pour le mariage homosexuel je suis pour tout le monde est pour et qu'est-ce que vous pensez de la vie de l'église ? qu'est-ce qu'ils répondent ? ah ben je comprends pas mais qu'est-ce qu'ils attendent pour changer pour qu'ils soient comme nous ? c'est-à-dire ils ont besoin d'une religion qui évolue comme eux c'est-à-dire qu'ils soient en affrontement à quelque chose non ça les dérange que la chose elle leur dise maintenant voilà ça marche pas ils ont des valeurs qui sont comme ça représentées par pardon par une religion ou par un principe de vie ça ça les dérange changez la chose pourquoi vous voulez maintenant vous mettez des bâtons dans les roues ? et vous savez on a entendu le shabbat du matous c'est très très significatif c'est qu'on est dans cette situation Amalek c'est ça c'est maintenant j'ai droit à tout droit au mariage non mais ça c'est grave tu dis mariage jusqu'à maintenant un mariage depuis la création du monde le mariage c'est un homme et une femme maintenant on te dit non le mariage c'est un homme et un homme ah bon et pourquoi ? parce que j'ai décidé parce que c'est les mœurs ils ont dit notre amie Nadja Belkacem elle a dit mais c'est refusé les mœurs de la génération il a dit tout le monde fait ça vous voulez vous voiler la face mais en fait vous ne voulez pas voir la réalité mais ce n'est pas parce que la réalité elle est tordue vous savez il y a deux manières de réagir à ça il y a les intégristes et les platènes on ne dit pas on ne dit pas qu'il n'y a pas de réagir à la tête c'est comme ça que ça se passe on se demande pourquoi les arabis réagissent d'une manière aussi pourquoi vous avez peur si déjà vous abordez ce sujet pourquoi vous avez peur des mots il n'y a pas une société qui a survécu il n'y a pas une société logiquement pas une je dirais même que si nous nous sommes préservés entre autres vous croyez que c'est pour rien que créateur Torah de Yom Kippur c'est Arayot c'est vrai c'est l'adhirab ces trucs il avait fait Indracha il a dit pourquoi expliquez-moi Kippur sur toutes les Arayot le jour de Kippur les gens ils viennent mais c'est exprès parce qu'ils viennent une fois par an au moins ils écoutent ce que c'est j'avais écouté la dracham un truc de mal c'est important le anissime dans le alors voilà maintenant qu'on est à Chouchanpourim et que nos amis nos frères nos cousins tous nos amis qui sont en train de se bourrer la tronche là ils sont bien là ils sont bien là j'ai oublié Birkett Amazon il y a la source de ce qu'on peut refaire maintenant oui voilà alors regardez celui qui a oublié l'anissime dans Birkett Amazon de toute façon celui qui l'a oublié maintenant c'est trop tard on a les gâteaux on a les gâteaux il va à Jérusalem il va à Jérusalem il peut encore hier il n'y a pas quelques-uns que j'ai oublié moi non moi hier soir on m'a donné la vérité j'ai jamais entendu c'est mon fils qui est parti en Israël hier et il devait aller à Yerusalem et on lui a dit tu restes sur l'Aude tu fais la Megillah ils ont fait la Megillah c'est la Cog de l'aéroport attends ils ne sont pas montés à Jérusalem avant le soir pour ne pas entrer dans le Safek Safek Yom Safek Jésus c'est la Cog de l'aéroport il y a il y a encore il y a ton fils il y a mon fils mais il y a ton fils il est Yerusalem le mien il ne l'est pas c'est encore pire c'est encore pire il y a une chose qui est sûre c'est que vous savez qu'il y en a qui disent que la ville de Jaffa Yafo elle était de là où on voit les murailles on doit faire comme à Yerusalem et des gens qui disent que depuis Mnevrak on pourrait voir les murailles de Yafo donc il y en a qui font deux jours le deuxième jour comme aujourd'hui il y a certaines communautés à Mnevrak qui refont la Meguila ils font un petit michté mais nous avec Google monsieur Ménard on voit aussi Google Google Earth Google c'est le gâteau Google Google Earth on voit avec non ? ça fait que c'est tibérias ça fait que c'est tibérias que Maudluch il a jeûné deux jours c'est pas un coup sûr par exemple par exemple vous savez qu'il y a une histoire avec Hazan Isha à propos de jeûner deux jours pendant la guerre quand la yeshiva de Mir elle a été à Shanghai vous savez que Shanghai est à la limite du passage d'un jour à l'autre ça veut dire que d'un côté d'entrée vous êtes mercredi de l'autre côté vous êtes jeudi et il s'est posé la question de Yom Kippour et il y avait le Mahlouk est entre les Gdolim et le Hazan Isha le Hazan Isha a dit un jour et c'est un des rares cas où dans un débat public on n'a pas suivi le Hazan Isha par contre il y en a qui effectivement ont jeûné deux jours lui il a jeûné deux jours ils ont jeûné deux jours parce qu'il ne savait pas si c'était mercredi mais c'était jeûne ils ont même deux jours sans s'arrêter c'est un motif oui c'est un motif mais toi la la connaisse non mais attention mais je veux stabilir le commencement le commencement du jeu et la fila ils ont pris deux jours la fila tu ne connais pas l'église non pas le premier jeu il n'y a pas de problème mais l'histoire je la connais l'histoire dans tous les cas pour ceux qui s'intéressent si on a mangé on a mangé le Michelé Oui, mais c'est pas grave de toute façon, on n'a pas pris ça. Oui, oui, tu vas prêter, tu vas prêter, tu vas manger, on a fait un bon festin. A la fin du repas, on doit faire Berkret Amazon, et Berkret Amazon avec Al-Anissim. Si on a oublié Al-Anissim, si on s'en souvient avant qu'il dise maintenant « Bonne Barakhamah Biyan Yerushalayim Amen », alors il reprend Al-Anissim et il continue, « Al-Hakol », etc. Pas « Bonne Barakhamah », le deuxième Barakham, « Al-Arés d'Amazim ». Oui, puisque Al-Anissim, dans le Berkret Amazon, il se fait avant l'accueil. Oui, ou l'âme, cependant. Il m'a dit « Al-Arés d'Amazim, si maintenant il a dit déjà « Al-Arés d'Amazim, c'est fini, il ne revient pas ». Et là, il y a un « Al-Arés d'Amazim ». Quand maintenant il va faire tout le « Al-Arés d'Amazim », il va dire « Al-Arés d'Amazim » comme c'est marqué précédemment. Oui, où c'était marqué précédemment, c'est le 3. En tout cas, dans le Berkret Amazon, si on a oublié Berkret Amazon, on a oublié Al-Anissim, on ne refait pas. Par contre, dans Brakham et Enchalosh, pour ceux qui s'intéressent, on ne fait pas non plus Al-Anissim, on ne mentionne pas Al-Anissim. Celui qui a bu maintenant beaucoup de vin, une fois qu'il a bu beaucoup de vin, j'ai du mal à comprendre comment il peut faire Al-Anissim après. Oui, généralement. Et maintenant, si jamais on a fait la saouda… C'est pas un nez qu'il puisse le faire ? Oui, déjà ça. Saouda de Pourim, on l'a fait, maintenant on a commencé à 5 heures. Et à 9 heures du soir, on est encore en train de manger, c'est pour vous dire. On a mangé un bon couche-coussi. On a mangé un bon couche-coussi. Oui. Alors, c'est d'abord Al-Anissim ou pas ? À l'après-midi ? Non, à 2 heures. On a commencé alors qu'il faisait jour, on termine, on fait Al-Anissim. Il y en a qui disent que non. Shabbat aussi c'est pareil, on dirait Tzé même si c'est Shabbat. On ne l'a pas fait avec l'Avdallah. C'est une discussion de savoir si on a le droit de faire Yaleve Yavo, si maintenant Shabbat c'était Rosh Chodesh, et qu'après on continue le repas et qu'on termine Berkrit-Amazon après la nuit. Parce que Rosh Chodesh, il n'y a pas un rio de Souda. Donc maintenant il y a une discussion, ça s'appelle qu'on est sur terre. Il y a une contradiction. Soit on fait Shabbat, soit on fait… En tout cas, est-ce qu'il y a un homme ? Ou qu'il y a un homme ? C'est tout pour aujourd'hui.